Mesdames et Messieurs les cadres du RHBP, Mesdames et Messieurs, En sa qualité de porte-parole principale de sa formation politique, le RHBP, le ministre, au-delà, voici à Jouan-Dieu, se prononce régulièrement sur l'évolution de l'actualité sociopolitique de notre pays. Lors des débats télévisés, dans des déclarations ou lors d'interviews, ils défendent avec assurance et conviction son parti et son président, son excellence, Alassane Matarach, que ses adversaires veulent traîner dans l'amour pour cacher leur propre chèque. Sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, M. Goubert, la partie Adjoumanie est également présente. En effet, en panne d'arguments face à la lucidité des noms politiques aguerris qui portent la critique là où il faut pour faire émerger la vérité que l'on veut masquer, le porte-parole du RHBP est devenu un cible de prédilection de certains activistes des réseaux sociaux à la sorte de l'opposition. Ils s'illustrent dans les attaques personnelles portées au bas de la ceinture, parfois à la limite de la décence. Le ministre Adjoumanie est devenu ainsi la tête noire d'une opposition qui cherche à le déstabiliser par tous les moyens. Il est devenu un homme à battre parce qu'il mélange et calcule de voir tous les plans funestres de déstabilisation d'une opposition des vireuses qui n'est pas venu au pouvoir sans passer par des élections. Notre analyse suit la question. L'analyse de ces attaques virulentes est une bassesse incalifiable faire ressortir une volonté délibérée de discréditer le porte-parole du RHBP aux yeux de l'opinion nationale et internationale, le tout dans l'espoir de la faiblir avant les juges électorales qui s'annoncent. En clair, le défend du Zanzan dérange partout l'homme ne fait pas son job, à savoir défendre partout où besoin se fait sentir son parti, le RHBP, et son président, son excellence, Alassane Ouattara. Notre position est actuelle du RHBP, parti majoritaire, engagée conformément à la ligne tracée par le président du parti, son excellence, Alassane Ouattara. pour les élections démocratiques voudrait regretter et exprimer leur plus vive indignation face à cette campagne de diabolisation qui ne reose pas le débat démocratique, mais met plutôt en évidence une certaine exaltation de la combattante haineuse contre le porte-parole du RHBP. Le cadre du RHBP voudrait prendre à témoin la communauté nationale et internationale face aux dérits de plus en plus graves et récurrents de certains cyberactivistes de l'opposition, ces dénommants comme pro-barbo, pro-soro ou pro-médier, qui multiplient depuis quelques temps les attaques et incitent à la haine contre un ministre de la République. L'État du RHBP appelle donc leurs militants et l'ensemble des Ivoiriens épris de paix et de justice sociale à faire échec à ces campagnes qui, en réalité, visent à que du haut silence, l'un des recabres de la République, qui du haut et fort, ce que les autres disent tout bas. Le cadre du RHBP met en garde les auteurs de cette cabale honteuse et voyeur d'échec d'une époque révolue. Il salue la grandeur d'esprit dont fait preuve le ministre convenant passé à Roumanie en refusant de se laisser distraire par ses activistes à la sorte d'une opposition qui a peur d'aller aux élections et qui cherche par tous les moyens à bloquer le processus électoral endagé de façon irréversible. Le cadre du RHBP informe qu'ils ne toléreront plus les auteurs de ces attaques. Leur honteux agissements contre le président de la République, son Excellence, Rassane Ouagara, contre le Premier ministre, son Excellence, Ahmed Bakayoko, contre le directeur exécutif du RHBP, le Premier ministre à l'Ontario de Togo, contre le porte-parole principal du RHBP, convenant passé à Doumanie, et même contre l'ensemble des personnalités qui incarnent ce grand parti, le parti des Ophodis, le RHBP. Le cadre du RHBP exige donc l'arrêt des appels à la violence, aux meurtres et à l'affrontement des puits des réseaux sociaux. Le cadre du RHBP demande à tous les opposants au régime de s'inscrire raisonnement dans le processus électoral démocratique qui permet d'arriver au pouvoir par la seule voix des humains. Le cadre du RHBP, par ma voix, voudrait enfin appeler les militants du parti à la retenue pour ne pas tomber dans le jeu de l'opposition tout en restant vigilant, mobilisé et concentré sur l'objectif que le parti s'est fixé, à savoir l'élection, dès le premier tour, donc au soir du 30e octobre, de son champion, le champion du peuple ivoirien, le président Alassane Ouattara, par un coup chaos. Aussi, voudrait-il, donc l'étape du RHBP, attirer l'attention des militants du RHBP sur la nécessité pour eux d'occuper tous les espaces d'expression, les plateaux télé, les radios, les débats, pour parler des acquis du président de la République, candidat du RHBP à l'élection du 31 octobre 2020. Nous estimons que pour cette élection majeure, la priorité doit être le programme de gouvernement des différentes entités politiques ou des candidats indépendants, plutôt que des attaques personnelles. Nous, cadre démocratique et du RHBP, emploie-t-on les uns et les autres à élever le débat et le niveau du débat doit être rendu à un niveau politique et démocratique, afin de promouvoir véritablement la démocratie et afin d'aller à des élections, à briser le 30e octobre. Des élections qui permettront à la Côte d'Ivoire de continuer son processus de l'émergence. Et nous faisons espérer que ces élections permettront encore une fois au président Hassan Dantara de marquer les esprits et de montrer que la Côte d'Ivoire est au rendez-vous, vous donnez du recevoir, vous rendez-vous avec une grande nation qui aspire à la prospérité et à l'émergence. Je vous remercie. J'appelle les messieurs, je vous explique ce message d'espoir pour une Côte d'Ivoire nouvelle, renouvelée, que nous allons sans plus tarder passer, maintenant la parole à nos amis de la presse pour les échanges avec M. Foulis-Sulémane. M. Foulis-Sulémane, M. Foulis-Sulémane, M. Foulis-Sulémane. M. Foulis-Sulémane. M. Foulis-Sulémane. M. Foulis-Sulémane. qui suit les réseaux sociaux et de vous dénoncer un secondaire. Bonsoir, je suis Nicolas Tim, un gâteau de Vendette du matin. Je suis conférencié. J'ai abordé dans le même sens que mon processeur. Vous avez créé des intègres contre l'auditeur pour l'auditeur HTTP. Mais n'hésitez pas que nous sommes en politique et que tous les groupes sont venus à la beauté politicienne. Pensez-vous pas que c'est un politique juridique. Je vous remercie. Bonsoir, monsieur le conseiller. Je suis Stéphane Betti de l'agence de presse panafricaine. Le ministre Kwasi Abdiouani est victime de la propagande haineuse, comme vous venez de le dire, des activistes de l'opposition. Et quand nous savons que ces derniers déserts viennent au virtuel, et surtout que dans le virtuel on trouve des faux profils où généralement souvent ces personnes ne se trouvent pas dans nos pays. et j'aimerais savoir lorsque vous dites que vous ne tenerez plus ce genre d'attaque. Contrairement, qu'allez-vous faire pour mettre la main sur ces personnes afin qu'elles puissent mettre de fin à ces attaques. Merci. Bonsoir. Guillaume Nghetia, je vous donne le matin. J'avoue un peu dans le sens de mon frère. Pour les centres, nous n'allons qu'aux mises en garde. Et si cet attaque ne s'arrête pas, vous empêche de faire un détail. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le conseiller, monsieur le Premier ministre, voici à vous présenter la recognition des notariés de la presse. Merci. Monsieur Romain Sarko, il a parlé de mise en garde. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour que nous, pour que nous fassions une conférence pour les mettre en garde ? Et il y a des écolataires, on a dit des fragments pour les fonctions d'un lien politique, donc c'est pour cèdre, selon lui, la méthode d'un politique poivre, il a le sert. Mais c'est Stéphane Guetti, qui a dit que votre parole est respectée. Donc, elle est victime de propagande haineuse, mais qu'il peut y avoir un faux profil sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que nous ferons pour mettre fin si éventuellement, ces attaques continuent ? C'est ce qu'on a dit, monsieur Lyon me tient. Quelles sont les prochaines élections ? Je voudrais que toutes ces questions se rejoignent à la réunité. Il est évident que le ministre Al-Jourani, pour le partenariat, c'est pas bien le début, pour qui nous avons décidé de donner une motion de soutien par la jeunesse du parti, mais qui, par ma modeste personne ici, reçoit aujourd'hui le soutien des cadres. Ceci n'est pas forcément la première fois, mais nous estimons que c'est aussi de notre droit d'en appeler le quotidiennement des uns et des autres, d'en appeler à la sauvegarde et à la protection de la darée la plus importante pour nous, qui est la paix. Le diable dans les détails, et à force de nous laisser prospérer des messages qui nous rappellent une histoire récemment à Côte d'Ivoire, où la succession de ce genre de messages a créé une réaction de la part des personnes qui étaient les plus pacifiques. Et puis finalement, on dit qu'on ne fait jamais la guerre seule. Donc, à force d'être attaqués, il y a plein de problèmes africains qui nous subissent pour cela. Même le Gabri, à fond de se reçoit au cours de mort. Donc, il faut comprendre que le ministre Adjoumanie, ici, ne bénéficie pas de notre soutien parce que c'est la personne du ministre Adjoumanie qui est le porte-parole du RHDP. Mais le RHDP est une richesse pour la Côte d'Ivoire. L'illustration est bien faite parce qu'elle a été réalisée pour la Côte d'Ivoire depuis près de dix ans. Et quand une personnalité prend la parole d'un grand parti, dont le président est, soit le président Salazar Montaigne, mais si nous restons à ne jamais réagir, à ne jamais en appeler à la fuit de lui les uns et les autres, mais un jour, il est évident qu'on croit que le gouvernement posera de la question et le ministre Adjoumanie, qui ne le voit pas partout, à défendre le RHDP, à défendre le président Salazar Montaigne. Oui, ceci concerne justement des méthodes politiques que de déstabiliser son adversaire. Nous sommes d'accord avec ça. Mais est-ce que des jeunes peuvent se cacher derrière le profil ou des hommes politiques qui aspirent à diriger la Côte d'Ivoire doivent se cacher derrière le profil et jeter le corps des émettives, des injures à l'encontre du porte-parole de notre parti et que nous restions à ne jamais parler. Mais le porte-parole à un moment se dit là, mais il y a un problème. Et nous devons réagir. Nous sommes à glorie des élections. Nous avons même décidé de faire tourner partout en Côte d'Ivoire pour parler de paix à travers des conditions qui ont été créées, ouvertes aux jeunes de toutes les obédiences, des partis politiques différents que nous. Et ensemble, tout le monde voit ce que nous réalisons. Parce que nous n'avons d'autres objectifs que d'aller à la paix. Mais quand on marche avec quelqu'un qui ne voit rien, à un moment, si tu ne marches pas, il ne me fait pas sur son pied, il a l'impression qu'il n'y a personne avec lui. Et nous sommes là, monsieur, pour dire non à ce genre de victoire. Nous n'insultons jamais les autorités de l'opposition. Vous ne verrez pas des jeunes du RHTP jeter des injures. Mais on a des opposants aujourd'hui qui, des joues comme celui-ci, sont dans des bassesses. Et nous disons que celui-ci, mais elle ne recule 20 ans de la démocratie. Nous, vous n'allez jamais voir les jeunes du RHTP et ce que le président Bédié. Parce qu'on s'est dit, il a 86 ans, c'est notre bébé. Donc nous, on a le droit du respect. On se trouve à la limite, on doit faire des jeux avec lui parce qu'avec une personnalité d'un âge pareil, mais on ne peut que faire des petits amusements. Mais on ne va jamais, mais on ne se permettra pas d'aller tirer le monsieur de la rue. Parce que la politique, ça demande aussi une certaine décence que nous enseignent tous les jours le président de la France. Dans la façon de traiter les autres, dans la façon de parler les autres. Et donc nous essayons, à travers cette conférence, de demander à nos claires, de savoir que nous existons, et que désormais, nous irons sur tous les panneaux, télé, radio. Et qu'à chaque attaque contre nos personnalités, nous allons réagir. Nous n'allons pas forcément réagir, je veux dire, de façon impolie ou irrespectueuse. Mais on sera là pour apporter la contradiction quand c'est un débat sérieux. Si vous vous insultez, ne soyez pas surpris que désormais, des génocies, car, descendent à la boire avec vous. Et ça, ce n'est pas bon pour la politique. Ce n'est pas bon, mais nous allons espérer qu'après cette conférence, nos aînés, nos parents, nos amis, qui sont en face, reviendront dans le débat politique, reviendront sur terre, parce qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas des injures qu'on peut créer la haine. Et qu'à mesure que la haine se développera au sein des Ivoiriens, que ceci peut nous ramener vers les crises antérieures. Nous, nous sommes au-delà de cette façon de faire la politique. Personne ne pourra nous tirer vers le désordre. Mais nous, nous allons désormais être au fond pour parler et nous demandons à tous les jeunes d'HRG, tous les sympathisants du président, qu'ils comprennent que le ministre Adjouani est le porte-parole, qu'il est attaqué, attaqué. Mais vous, allez sur les réseaux, répondez, parlez, mettez l'implication, le concernant, parce qu'il ne parle pas en tant qu'Adjouani, il parle en tant que porte-parole de notre grand parti. Et moi, je suis là, parce qu'il s'agit du RHDP. S'il était le porte-parole d'une autre structure, je ne serais jamais venu ici. Mais il est le porte-parole du RHDP. C'est la vérité d'un port d'Ivoire. Et à le laisser attaquer, mais nous, je, du RHDP, nous, nous tous, nous devons faire des petits groupés sur ces gens pour qu'ils retournent là où ils ont quitté, et qu'on les ramène dans l'air de franchement et les obliger à l'air de nos élections. Ils ont peur à d'autres élections, mais ils y ont, on n'a pas le choix. Merci. Donc, je pense que j'ai répondu à tous nous. Merci, M. le conseiller, M. le ministre. Merci, M. le ministre. Voici les clés. Mes amis de la presse, il y a encore des intervenants. Si l'on passera à la lecture de la notion de la jeune génération. Et nous, après la lecture, s'il veut, si l'inspiration vient, il ne peut pas être. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, on en arrive à l'un de mon fort et notre conférence. Il s'agit de la lecture de la notion lue par M. Sassan, M. Daz-Sassan, président de la jeunesse du RHDP. Sous vos orations, s'il vous plaît. Vous allez vous déplacer un peu. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Sous-titrage Société Radio-Canada au cadre du parti. L'abondance et la rapidité de l'actualité de notre pays ne doivent pas nous faire oublier une valeur importante de notre vie politique, une valeur qui caractérise le rassemblement des offretistes pour la démocratie et la paix et donc en l'union des jeux du LHDP, la génèse du LHDP, cette valeur, c'est la solidarité. Aujourd'hui, nous voulons l'exprimer totalement dans toutes ses formes envers un vaillant cadre de notre parti qui est actuellement l'objet d'une grande diatrice. En effet, à quelques jours de l'élection du 31 octobre 2020, qui verra incontestablement l'élection du président Alassane Ouattara, nous constatons de la part de l'opposition trop d'attaques verbales, injures et parfois des acteurs susceptibles d'une qualification pénale. locales, le directeur exécutif, Adama Fidoro, madame la ministre Kandia Kaban, le ministre Amélie, madame la ministre Bermond-Goudou, Bermond-Lavis, Bermond-Goudou, sont les victimes et dont la première victime, c'est le ministre Almanie. L'éléphant du Zanzan, l'antithos de l'opposition, la panacée des cadres truyants de notre pays, l'ivoirien, l'ouffrétiste, le protecteur infatigable des valeurs de notre pays, est l'objet d'une calomnie, de raillerie et de comportement sarcastique dont des objectifs sont bien connus. Réduire le ministre Koubénat Kouassi-Almanie au silence, l'empêcher d'exprimer son amour à la patrie et au RHDP, le réduire à un cadre banal. Nous, jeunes de Bonn-Ivoire, jeunes du RHDP, nous ne dirigeons pas cette forêtue, cette pratique mafieuse qui vise à être conduit, à déstabiliser, à saper le moral d'un homme contre le cœur et le comportement d'un homme vertueux, dynamique, philanthrophe et digne. Nous, jeunes de Bonn-Ivoire, jeunes du RHDP, demandons aux acteurs politiques de s'inscrire dans la logique d'une politique apaisée et de développement, de respecter les institutions de la République, de faire un jeu politique sain dans les règles de l'art, encourageons le ministre Koubénat Kouassi-Almanie dans sa logique de défense des idéaux, de peine, de sincérité, de valeurs et de développement à mon lieu de la Côte d'Ivoire. L'encouragement à continuer et à se mettre au-dessus de la mairie lui apportera, à cet effet, le soutien de la jeunesse et décidons désormais des femmes coûte que coûte. Aussi, il convient de mettre en contribution tous les blogueurs et activistes proches du RHDP pour défendre et restaurer l'image du ministre Koubénat Kouassi-Almanie et l'ensemble des cadres du RHDP. Aux activistes et aux blogueurs du parti, nous demandons d'équilibrer les raléries, les calories et rire sans caster sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous demandons vivement que cessent ces agissements qui, en réalité, font honte à la Côte d'Ivoire. L'union des jeux du RHDP, je vous remercie. Merci. Merci bien à monsieur D'Arsonsa. Je vous rappelle que monsieur D'Arsonsa est le président de la jeunesse du RHDP. Chers amis journalistes, si vous avez d'autres préoccupations, nous allons passer la parole à monsieur Touré-Soulemagne pour s'envoluer. Merci. Je tiens à remercier le maître Céronie et au nom du RHDP, au nom de toutes ses personnalités à cette table de séance. Monsieur Mouron Souran, cadre du RHDP, monsieur Bamba Brahiman, commandant Bamba Brahiman, à qui s'avère s'est-il sur un site, cadre du RHDP, monsieur Ali Ouattara, cadre du RHDP. Et d'autres personnalités qui se présentent, monsieur Djamal Adé, monsieur Miliad Sofi, monsieur Mourik Kamara, deuxième maître mounaire de Très-Gilles, monsieur Kaba, président de l'Union 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 d'un congens avec une motion solide, faire son intervention et donc, pour terminer, nous sommes très contents, nous réveillons encore une fois les journalistes, nous rappelons un rendez-vous très métod, parce que, comme on l'a dit, régulièrement ils sont présents sur tous les fronts pour les réponses et surtout pour faire encore et davantage la promotion des actions du président de la République. Et nous vous invitons à œuvrer pour une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire d'amour, une Côte d'Ivoire de solidarité, comme c'est comprenné par son exécutant Saracan Ouacara à travers le concept des liboires nouveaux. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le Président, pour ce message. Voilà qui mène terme à notre rencontre. Nous vous rappelons que monsieur Souley-Sulémane et monsieur Kassassar offrent un cocktail à tous les participants au restaurant du Diamant Hotel. Merci à tous.